Le choix de la pluralité est le même, qui a incité la ville de Paris à s'engager dans les valeurs de la commune, sans les liens, Paris ne serait pas Paris, tout comme la France ne serait pas la France. Ce choix de la ville est fait au nom de la valeur humaniste, de la valeur solidaire, parfaitement incarnée par le lieu dans lequel nous sommes tous rassemblés ici ce soir. Il nous s'y fait au regard de l'histoire moderne, qui a mené d'une façon contrainte parfois, heureusement souvent volontaire, tant du travail à venir chercher un avenir meilleur en métro-vol. Et qui sont aujourd'hui une part dynamique, une part vibrante de Paris. Et au bout, ont aussi besoin de soutien, ont besoin d'affilie, ou simplement besoin de reconnaissance pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils font. C'est le sens de la présence, au fin de la ville de Paris, d'une délégation générale aux Outre-mer, vous connaissez probablement Pierre Thomas, que je le salue très habituellement, et qui oeuvre en faveur de la valorisation culturelle, sociale, économique, en faveur du travail de mémoire, ainsi que dans le lien quotidien, avec l'ensemble des institutions et des procédures d'Outre-mer, en métropole et dans tous les territoires. Nous allissons aux côtés des Outre-mer, dans la solidarité, notamment à Lombardier, près de Saint-Martin, dont Paris continuera à aider la reconstruction. Nous allissons ensemble, dans la mémoire, aux côtés de Jean-Marc Léon pour l'affirmation pour la mémoire de l'esclavage, pour le 27 avril, où les agents de la ville de Paris ont commémoré l'œuvre de Victor Jean-Cher, pour le 171e anniversaire de l'abolition de l'esclavage et des Bécésaires, qui nous a quittés, voilà, dix ans. La ville était aussi présente de Guinée, place 4, et le 23 mai, du coup, la République, dans cette belle marche, en pleine de solidarité et d'espérance. La mémoire, c'est aussi celle des soldats ultra-marins dans la France, pour lesquels la ville de Paris a notamment organisé des ravivages de flammes sur la tombe du soldat inconnu. À côté de la mémoire, de ce devoir, de ce travail de mémoire, la ville de Paris est aussi présente, à vos côtés, aux côtés des Outre-mer, au quotidien. Elle s'est engagée fortement, publiquement, en faveur de l'égalité réelle Outre-mer, Yannicka Varex, accompagnisée par la loi au début de l'année dernière. Elle appuie toutes ces initiatives associatives, pour lesquelles les Outre-mermans déploient tant d'énergie, avec tant de cœur et de générosité. Les actions culturelles, bien sûr, mais aussi sociales, ou de santé, et je pense notamment à la prévention de la trépanocytose, qui nous tient tant à cœur, ainsi qu'à madame Nicocrate, vice-présidente du CREFOR. La ville de Paris n'a pas lancé non plus à avoir un jour réalisé cette cité des Outre-mer, si longtemps attendue. Et nous tenons aux côtés de la région de France, madame la présidente, de la présidente de l'État, pour mener ensemble ce et réaliser ce nouveau projet. Quand nous nous tombons contre le réchauffement du gaz, nous agissons bien sûr pour Paris, pour les parisiens, pour la région de la France, mais bien sûr aussi pour les franciliens. Nous n'ignorons pas que c'est dans chacun des Outre-mer que ces effets sont le plus durement ressentants. Et ce dernier combat, je crois, rejoint la coopération forte du CREFOR pour tout ce que la mer apporte aux Outre-mer, et qui sera, je crois, détaillé tout à l'heure. En conclusion, paru et toujours, à côté de ceux qui souffrent. Je suis de la rave de ceux qu'on a pris, qui est évidemment reconnu aimé Césaire, mais aussi de ceux écrits de liberté, de ceux qui osent, de ceux qui portent fièrement leur héritage comme l'espérance de leur destin. Et cette espérance, elle est finalement plus forte que tout. Elle est forte pour le passé, pour la mémoire, mais très bien et très bien, c'est que finalement, c'est qu'elle est surtout forte et porteuse d'être, bien pour le futur qui nous est commun. Bon, belle soirée ici avec Thébédie. Merci à tous.